J'étais verveureux. Pendant dix minutes, j'avais entendu quelque chose comme ça, c'était la tournade. J'ai écouté père Véa parler, j'ai fait comme ça. Soudain j'ai entendu le bruit de l'autre côté aussi, j'ai fait comme ça. Donc je me suis aussi invité au salon ici. J'ai entendu mes noms. Quand j'ai eu levé, c'est sur la plafond que j'ai vue sur moi même, avec les cailloux, les gros cailloux, j'ai entendu ça, il y avait une femme qui sortait, je pensais que c'était la femme de mon beau-frère. J'ai dit c'est toi Boutou, elle n'a pas répondu, après je l'ai entendu, j'ai dit Boutou, c'est toi, elle a dit c'est moi. J'ai dit moi, moi je suis conseillée, conseillée dedans. Elle a dit attends, je vais appeler les militaires. Après j'ai entendu maintenant, feu, feu, mais avant de faire, c'est quelque chose qui est tombé. Feu, feu, j'ai dit il faut dire aux militaires de me faire sortir. Je suis dedans, c'est des militaires maintenant qui sont venus de casser ici pour me faire sortir. Je me suis même pas habillée ici, c'est au carrefour que je me suis habillée. Les enfants n'étaient pas là, je les ai envoyés à Sandovalia. On ne vit pas ici, il était chez ma maman. Mon enfant qui l'a dit, il est surtout sur Yulalou aussi, il n'était pas là, il était à Dixine. Il était à Courantie, en bas là-bas, mais dès qu'il a entendu, il est monté directement. Je l'ai appelé, où tu es ? Il a dit, ah, je suis à Dixine. Je l'ai dit, d'accord, il faut rester là-bas. On leur demande de l'aide parce que nous, on ne savait pas que cela peut nous arriver. On ne sait rien. On s'est touché seulement, on a tous les soucis ici. Donc on leur demande de l'aide parce que moi, qui est devant vous comme ça, moi, j'ai perdu mon mari du Bébé ne vient. Je suis là avec trois enfants. D'abord, l'autre est parti. Tu fais leur école tour. Tu n'as rien. Parce que moi, je peux lui parler ça.